Bonjour les amis, cela fait 39 ans que la série télévisée Maggie est sortie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les acteurs et les personnages de la série ont changé. Nous allons connaître leur vrai âge et nous allons comparer à quoi ils ressemblaient en 1985 et à quoi ils ressemblent actuellement en 2024 ou au moment de leur mort. Connue dans la série sous le nom de Huguette Boudin, c'est une actrice et humoriste française. Elle est née le 5 mai 1948 et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 37 ans. Aujourd'hui, Chantal a 76 ans. Dans la série, elle est la voisine et la copine de Maggie ainsi que la tante d'Antoine. Connue dans la série sous le nom de Rose Leplouanec, c'est une actrice française née en Algérie. Elle est née le 20 mars 1932 et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 53 ans. Aujourd'hui, Marthe a 92 ans. Dans la série, elle est l'assistante ménagère de Maggie, embauchée pour s'occuper de leur maison du Vésinet. C'est un personnage plein de bon sens, capable de s'opposer à sa patronne. Connue dans la série sous le nom d'Antoine. C'est un comédien, acteur des paroliers français. Il est né le 20 octobre 1955 et lorsqu'il a participé à la série, il avait 30 ans. Aujourd'hui, Bruno a 68 ans. Dans la série, il est un voisin de Maggie et neveu de Madame Boudin. Connue dans la série sous le nom de Caro Boissier. C'est une actrice française. Elle est née le 29 novembre 1957 et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 28 ans. Aujourd'hui, Sophie a 66 ans. Dans la série, elle est la fille de Maggie, une jeune femme moderne, indépendante et pleine d'énergie. Elle est impliquée dans diverses péripéties familiales, amoureuses et professionnelles, contribuant ainsi aux intrigues comiques et émotionnelles de la série. Connue dans la série sous le nom d'Hélène. C'était une actrice française. Elle est née le 10 juin 1932 et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 53 ans. Catherine est décédée le 18 janvier 2021 à 88 ans, des suites d'une longue maladie. Dans la série, elle est la deuxième femme de Pierre. Connue dans la série sous le nom de Tony. C'est un acteur et chanteur américain. Il est né le 11 février 1959 et lorsqu'il a participé à la série, il avait 33 ans. Aujourd'hui, Bradley a 65 ans. Dans la série, il est l'un des compagnons qui a eu carreau tout au long de la série. Connue dans la série sous le nom de Pierre Brettville. C'était un acteur, metteur en scène et auteur de théâtre français, d'origine néerlandaise. Il est né le 11 avril 1928 et lorsqu'il a participé à la série, il avait 57 ans. Henri est décédé le 13 juin 2022 à 94 ans, des causes naturelles. Dans la série, il est un ex-interne des hôpitaux de Paris, le voisin d'en face des boissiers et meilleur ami de Georges. C'est un voisin très sympathique apportant des moments très comiques. Connue dans la série sous le nom de Christian. C'est un acteur français. Il est né le 23 août 1949 et lorsqu'il a participé à la série, il avait 37 ans. La dernière fois que nous l'avons vu sur les écrans, c'est en 1997, quand il a participé au film « Argent comptant » et en 1999 avec une brève participation au film « Comme un poisson hors de l'eau ». Aujourd'hui, Gérard a 74 ans. Dans la série, il est le deuxième mari de Caro. Connue dans la série sous le nom de Max. C'était un acteur français. Il est né le 13 septembre 1923 et lorsqu'il a participé à la série, il avait 62 ans. Hubert est décédé le 29 décembre 1998 à 75 ans, des suites d'un cancer. Dans la série, il est le barman du tennis club. C'est un professionnel amical des compétents qui interagit souvent avec les autres personnages de la série. Connue dans la série sous le nom d'Emma Bernardini. C'était une comédienne française. Elle est née le 22 mars 1917 et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 75 ans. Hélène est décédée le 23 novembre 2014 à 97 ans, des causes naturelles. Dans la série, elle est la mère de Maggie. Une figure maternelle traditionnelle et bienveillante, dotée d'une personnalité chaleureuse et attentionnée. Connue dans la série sous le nom d'Amélie. C'était une actrice française. Elle est née le 24 septembre 1915 et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 70 ans. Madot est décédée le 7 décembre 2013 à 98 ans, des suites d'une crise cardiaque. Dans la série, elle est la mère de Georges et belle-mère de Maggie. Une femme d'âge mûr, chaleureuse et très maternelle. Connue dans la série sous le nom de Marguerite Boissier, Maggie. C'était une comédienne française, née en Turquie et d'origine arménienne. Elle est née le 22 novembre 1923 et lorsqu'elle a participé à la série, elle avait 62 ans. Rosie est décédée le 13 janvier 2012 à 88 ans, des suites d'une bronchite chronique. Dans la série, elle est quelqu'un de charismatique et plein de vie. Elle est une femme divorcée, indépendante et déterminée. Bien que parfois exigeante et autoritaire, Maggie est également dotée d'un grand cœur et d'une compassion profonde pour ses proches. Son restaurant devient souvent le lieu où se déroulent des scènes comiques et des moments de convivialité. Connue dans la série sous le nom de Georges Boissier. C'était un acteur, réalisateur et scénariste français. Il est né le 24 août 1923 et lorsqu'il a participé à la série, il avait 62 ans. Jean-Marc est décédé le 28 mai 2017 à 93 ans, des causes naturelles. Dans la série, il est le troisième mari de Maggie et directeur du magasin d'électroménager Boissier Maxi Discount. Georges est très sympathique mais parfois maladroit et il a un cœur généreux et est très attaché à Maggie. Connue dans la série sous le nom de Jérôme. C'est un ancien acteur français. Il est né en 1975 et lorsqu'il a participé à la série, il avait 10 ans. Tony a eu une courte carrière de 8 ans à la télévision. En 1992, il fait sa dernière apparition comme présentateur d'une émission jeunesse sur une chaîne de télévision française. Puis, nous ne l'avons plus vu apparaître dans d'autres productions. Aujourd'hui, Tony doit avoir 49 ans. Dans la série, il est le fils de Caro et donc le petit-fils de Maggie. Il a commencé la série comme un enfant, évoluant à jeune homme, partant pour le service militaire dans les derniers épisodes. Un adolescent notamment agacé lors d'un visionnage de l'école des fans où il était passé. Dites-moi, quel était votre personnage préféré ? Et qu'en pensez-vous de cette série qui a été une émission emblématique de la télévision française ? En 1987, la série réunissait environ 7 millions de téléspectateurs. Un véritable succès. Elle a été diffusée de 1985 à 1993 et a remporté plusieurs prix. J'espère que cette vidéo vous a rappelé de beaux souvenirs. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si vous aimez ce type de contenu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt, rendez-vous dans la prochaine vidéo.